Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, un petit traitement en noir et blanc. C'est une photographie que j'ai prise au coin de Sainte-Catherine et Peale. Une journée de pluie. J'adore photographier lorsqu'elle a température mauvaise. Il y a toujours une ambiance particulière dans l'air. Lorsqu'il pleut, la lumière est douce, les couleurs sont saturées. Et j'ai photographié des parapluies parce que j'aime photographier les parapluies. C'est un thème qui revient souvent dans mon travail. Et aujourd'hui, je fais un traitement en noir et blanc. Un traitement pour donner à ma photo un peu une ambiance de fine noire. Alors, traitement noir et blanc, il y a un petit peu de color grading à la fin. J'utilise beaucoup l'outil gamme de luminance dans la photo. Alors, si vous n'êtes pas familier avec les nouveaux outils de masque de Lightroom, si vous n'êtes pas familier avec la gamme de luminance, allez voir mes tutoriels que j'ai consacré aux nouveaux outils de masque de Lightroom. On fait des choses incroyables avec ces outils-là, maintenant. Alors, écoutez, on s'en va dans Lightroom et on fait du noir et blanc. Alors, voici la photo que je vais travailler. Alors, pour cette photo-là, j'ai décidé de faire un post-traitement en noir et blanc. Alors, je vais d'abord dire à Lightroom de faire un traitement en noir et blanc. Alors, ici en haut, je clique sur noir et blanc. Prochaine étape, eh bien, la courbe des tonalités. Alors, je vais diminuer la luminosité du point blanc, comme ça ici. Parce que je ne veux pas que mes blancs soient trop lumineux. On est une journée plus pluvieuse, l'ambiance est grisâtre. Alors, je vais éviter d'avoir des blancs qui vont être trop blancs. Donc, je diminue la luminosité du point blanc. Et ensuite, je place ma courbe. Alors, je vais assombrir les basses lumières, comme ça ici. Je vais augmenter un petit peu la luminosité des tons moyens. Et c'est tout ce que je fais avec la courbe des tonalités. Ensuite, la prochaine étape, l'écurseur de tonalités. Eh bien, je vais légèrement assombrir les noirs. Je vais éclaircir les ongles, comme ça ici. Diminuer un petit peu l'éclat des hautes lumières et rehausser les blancs. Voilà. Et je vais donner un petit peu de contraste, comme ça ici. Alors, juste ces réglages-là, vous voyez la courbe des tonalités qui est placée comme ça ici, avec la luminosité du point blanc qui a été diminuée. Ça l'aide à créer dans ma photo une ambiance de journée grisâtre. La prochaine étape, eh bien, je vais utiliser les réglages mélange noir et blanc pour ajuster la tonalité des gris. Alors ici, vous voyez, j'ai le visage de la femme qu'on voit ici. Je veux que la tonalité de la peau soit d'un gris beaucoup plus lumineux. Alors, je vais activer la sélection par la souris. Je me place sur le visage de la femme et j'augmente la luminosité des couleurs qui forment le visage. Alors, on peut voir ici que la luminosité du orange a été augmentée. Alors, la couleur de la peau, la plupart du temps, c'est du orange et aussi un petit peu de rouge. Et manuellement, je vais encore augmenter le rouge et je vais aussi augmenter un peu le jaune. Alors, ces réglages-là de mélange noir et blanc font en sorte que le visage de la femme devient plus lumineux et ça donne un meilleur contraste dans la photo. Une prochaine étape, la retouche locale. Je vais m'attaquer au parapluie. Alors, je veux donner du volume au parapluie. Alors, pour donner du volume au parapluie, eh bien, je vais augmenter la luminosité des parties les plus lumineuses du parapluie et je vais ensuite diminuer la luminosité des parties les plus sombres du parapluie. Et pour faire ça, eh bien, je vais tout simplement utiliser l'outil gamme de luminance. Alors, j'active l'outil et dans un premier temps, je vais m'activer aux parties sombres du parapluie. Alors, avec la pipette, une fois que l'outil gamme de luminance est activé, j'ai une pipette qui me permet de cliquer sur une tonalité que je veux affecter. Alors, je vais cliquer ici, juste à droite du Sheraton, vous voyez, comme ça ici. Et on peut voir que les réglages de la gamme de luminance ont été placés de façon à sélectionner la luminosité de la photo, là où j'ai cliqué. Et là, je vais les peaufiner un peu plus manuellement. Alors, vous voyez, je diminue la gamme de luminance que je veux affecter et je vais légèrement diminuer la zone de dégradé, comme ça ici. Ensuite, une fois que j'ai placé ma gamme de luminance, eh bien, je vais diminuer l'exposition. Et vous pouvez voir que les parties les plus sombres du parapluie deviennent encore plus sombres. Maintenant, je veux appliquer ce réglage-là uniquement dans le parapluie. Là, en ce moment, on peut voir que le réglage est appliqué à plein endroit dans la photo. Donc, pour l'appliquer uniquement dans le parapluie, eh bien, je maintiens la touche Alt enfoncée. Je clique sur Intersection. Je prends le pinceau. Et là, je vais peindre sur le parapluie. Et vous voyez, en faisant ça, je dis à Photoshop, applique les réglages uniquement à l'intérieur des zones où j'ai peinturé les régions qui correspondent aux basses lumières. Et ici, j'ai dépassé un petit peu du parapluie. Alors, je maintiens la touche Alt enfoncée. Et je peux effacer, vous voyez, la retouche qui dépasse un petit peu du parapluie. Ici aussi, ça dépasse du parapluie. Et ici aussi. Alors, vous voyez, avec la gamme de luminance, j'ai assombri les parties les plus sombres du parapluie. Maintenant, je vais répéter l'opération. Mais cette fois-ci, pour augmenter la luminosité des parties les plus claires du parapluie. Alors, je prends une autre gamme de luminance. Voilà. Et là, je clique ici sur mon parapluie dans la partie la plus lumineuse du parapluie, ici. Vous voyez. Et Lightroom place l'outil gamme de luminance pour aller chercher les parties qui ont la luminosité de la région où j'ai cliqué. Alors, voilà. Maintenant, je vais juste arranger un petit peu le réglage manuellement. Voilà, comme ça ici. Et là, je vais augmenter l'exposition. Et vous voyez, les parties les plus lumineuses du parapluie deviennent encore plus lumineuses. Maintenant, on peut voir que ce réglage-là est appliqué partout où c'est rose. Moi, je veux l'avoir seulement dans le parapluie. Alors, je maintiens la touche Alt-Enfoncer. Je clique sur Intersection. Je prends le pinceau. Et avec le pinceau, je pince sur le parapluie. Et là, le réglage gamme de luminance est appliqué uniquement dans les régions où je passe le pinceau. Alors, si vous avez... si vous ne savez pas trop comment utiliser les nouveaux outils de masquage de Lightroom, je vous invite à regarder mes deux tutoriels qui portent sur les nouveaux outils de masquage de Lightroom. Et la gamme de luminance est un outil absolument incroyable. Bon, j'en suis ici dans le post-traitement de ma photo. Maintenant, lorsque je zoome la photo, on peut voir que dans les personnes à l'avant-plan, les régions noires sont très opaques. Alors, je prends un pinceau. Je diminue la densité et le débit du pinceau. Avec le pinceau, je vais éclaircir les ombres. Et je passe sur les personnes à l'avant-plan. Uniquement sur leur vêtement, parce que c'est leur vêtement que... dans lesquels je vais avoir du détail. Voilà. Et maintenant, dans les cheveux, comme ça ici. Et là, j'efface les régions où mes coûts de pinceau ont dépassé. Voilà. Alors, lorsque vous appliquez le pinceau, si vous regardez au centre de l'outil pinceau, il y a un petit plus qui vous indique que vous appliquez le pinceau. Mais si vous voulez effacer le pinceau à un endroit où vous l'avez appliqué par erreur, vous menez la touche ALT enfoncée, le plus devient un moins. Et là, vous effacez les coups de pinceau que vous allez avoir appliqué. Encore une fois, si vous voulez apprendre à bien utiliser le pinceau, je vous invite à regarder mon tutoriel sur le sujet. Alors, je clique sur terminer, lorsque j'ai terminé mes retouches au pinceau. Maintenant, si je regarde ma photo, on voit que la lumière vient du ciel ici. Alors, je voudrais accentuer ce phénomène-là. Je voudrais accentuer le phénomène que la lumière provient du ciel. Alors, je vais tout simplement prendre un filtre linéaire, un dégradé radial, pardon, pas un filtre linéaire, mais plutôt un dégradé radial, que je vais placer, vous voyez, comme ça ici. Voilà. Vous voyez, comme ça ici, ça va me permettre de renforcer l'impression que la lumière provient du ciel et tombe sur mes sujets. Alors, je place mon dégradé radial comme ça ici. Voilà. Et là, je diminue l'exposition de l'image qui est tout autour du dégradé radial. Voilà, comme ça ici. Voilà. Alors, la photo avec le dégradé radial, la photo sans le dégradé radial. Alors, le dégradé radial fait en sorte que la lumière provenant du ciel et qui tombe sur les parapluies ici est beaucoup plus lumineuse que le reste de la photo que j'ai assombrie avec le dégradé radial. Prochaine étape, un petit peu de color grading. Alors, étant donné ici qu'on est dans une journée pluvieuse, eh bien, je vais faire un color grading où je vais privilégier les couleurs froides. Alors, dans les ombres, je ne mettrai rien. J'ajouterai aucune teinte de couleur dans les ombres. Dans les tons moyens, j'ai ajouté une teinte bleu cyan, pas trop saturée. J'en augmente un petit peu la luminance. Et dans les hautes lumières, une petite teinte jaune verdâtre, mais plus vert que jaune. Comme ça ici. J'en diminue la luminance parce que je veux éviter que mes hautes lumières soient trop lumineuses. Et je vais mettre la balance... Ouf! Je vais mettre la balance vers la droite. Comme ça, la teinte de bleu et de vert que j'ai ajouté au ton moyen et aux hautes lumières va dominer la photo. Je vais diminuer la fusion pour éviter que les deux teintes de couleurs se mélangent trop les unes aux autres. Alors, j'ai une photo noire et blanc qui a pas mal l'imprès... une ambiance de film noir. La prochaine étape, eh bien, c'est le recadrage. Alors, je vais utiliser le cadrage 5x7 qui se trouve être le ratio des images portrait sur Instagram. Alors, j'accorde ma photo comme ça ici. Maintenant, je vais ajouter du grain à la photo. Ici, la raison pour laquelle j'ajoute du grain. Et le grain que je vais ajouter, vous allez voir, c'est un grain qui est très gros, très prononcé. Alors, je vais utiliser la fonction Grain de Lightroom pour ajouter dans la photo un gros grain qui va donner l'impression de la brume qui a dans l'air une journée pluvieuse. Alors, quand on applique du grain, c'est toujours bien de zoomer la photo. Question de bien voir la taille du grain qu'on applique. Et là, comme je le disais, c'est un gros grain que j'ai appliqué. Alors, vous voyez la valeur du grain, la taille, la casseuse du grain, c'est des valeurs très élevées. Et lorsqu'on regarde la photo, on a un grain qui est vraiment très prononcé dans la photo. Et ce grain-là va aider à renforcer l'impression de brume qu'il y a dans l'air les journées pluvieuses. Et un petit peu de vignettage, comme ça ici. Voilà. Et je vais prendre un vignettage priorité à la couleur. Et pour éviter que les hautes lumières soient trop affectées par le vignettage, je vais dégager les hautes lumières. Alors, dans l'outil vignettage, en bas, vous avez un curseur haute lumière. Alors, ce curseur-là vous permet d'éliminer l'effet de vignettage qui est appliqué dans les hautes lumières. Maintenant, lorsque je regarde l'ensemble de ma photo, c'est peut-être un petit peu trop sombre. Alors, je vais tout simplement augmenter un peu l'exposition, éclaircir un petit peu les ombres, augmenter la luminosité des noirs, augmenter un petit peu l'exposition, voilà. Et diminuer l'éclat des hautes lumières. Alors, voyez ici, je reviens sur mes réglages de tonalité à la toute fin du post-traitement. Alors, c'est juste pour vous montrer que lorsqu'on fait un traitement dans Lightroom, le processus n'est jamais linéaire. On peut revenir sur des réglages qu'on a déjà appliqués. Et j'ai ma photo finale. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez m'écrire, vous pouvez me contacter par les messageries des réseaux sociaux. Si vous avez aimé le tutoriel, n'hésitez pas à me donner un pouce. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501